Musique C'était les pubs du J.J.D.A. Oh ! Merci. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., chose promise, chose due, je vous demande d'applaudir à tout rompre, Gabriela Cortese ! Bonjour. Bonjour Gabriela. Bonjour Jackie. Comment vas-tu ? Bien. On va se mettre là, voilà. Donc tu es fondatrice, on peut dire ça comme ça, non ? Oui, on peut dire ça comme ça. Des vêtements antiques, bâtiques. Bâtiques, oui. C'est un succès mondial, on peut dire, non ? Oui. Voilà. Donc tu es donc italienne ? Italienne. Tu es née à Turin ? Née à Turin, venue en France il y a 25 ans. Voilà, alors j'ai lu que tu avais une grand-mère hongroise ? Absolument. Et c'était elle qui t'a appris à broder ? Oui, oui. Mais à quel âge tu savais déjà broder ? À l'âge où les petites filles font les robes pour leurs petites poupées. Donc très jeune. Oui. Et ça t'a plu ? Qu'est-ce que ça t'a donné envie de... Mais ça m'a donné le goût de la mode, ma mère avec, et voilà. Oui, ok. Donc avant de fonder les vêtements anti-bâtiques, il s'est passé plein de choses quand même. Tu étais quoi ? Plein de choses. Donc tu étais quoi, styliste ? Comment t'es rentrée dans ce milieu ? Par hasard, en faisant un voyage à Bali, en découvrant la façon d'imprimer à la main avec des bâtiques, avec des tampons en cuivre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Lancée. Avant, tu travaillais pour une autre marque ? Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. J'étais étudiante en lettres. En lettres ? Voilà. En Italie ou en Italie ? En Italie, puis je suis arrivée en France, j'étais danseuse, une petite... Ah, tu étais danseuse classique ? J'étais danseuse classique, mais j'ai atterri au Crézios à Paris. Ah, tu étais au Crézios ? Je ne savais pas, ça. Pendant un an et demi. Pendant un an et demi, tu étais avec les danseuses au Crézios. Voilà. Et ça t'a plu ? Oui. Oui ? Donc tu as raté... Enfin bon... J'ai arrêté pour commencer Antique-Batique. Voilà. Alors déjà, Antique-Batique, ça veut dire quoi ? C'est un peu la succession des cas. C'est un nom qui sonne bien dans toutes les langues. Batique, parce qu'au départ, c'était des batiques désimprimés faits à la main. Et on est toujours resté fidèles à cette fabrication artisanale. Antique-Batique aussi parce que ça rime ? Ça rime, ça sonne bien, ça se retient, c'est un peu ludique. Alors, comment tu as eu l'idée de cette ligne de vêtements ? Ça vient des Indes, c'est ça ? Ça vient... Qu'est-ce qui t'a inspiré, cette ligne de vêtements ? Ça vient de tous les endroits où on rencontre des gens qui savent faire des choses à la main. D'accord. Donc, qui ont une façon ancestrale de broder, d'imprimer, voilà. Tu es très sensible à ça, alors ? Voilà. Ok. Et alors, ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait 19 ans. 19 ans, donc depuis 1992, c'est ça ? Voilà, 92. Il y a des défilés, enfin, comment ça se passe ? Non, on en présente les collections pendant la période de la mode. Et voilà, on n'a que nos clients multimarques. Mais c'est du prêt-à-porter, c'est de la haute couture, c'est du luxe, c'est quoi ? C'est le nouveau luxe. C'est le nouveau luxe. Voilà. Alors, j'ai lu quelque part, c'était chic et bohème. Voilà, c'est le bohème. C'est un peu contradictoire pour toi ou non ? Chic et bohème. On peut dire aujourd'hui bohémienne chic, voilà, c'est le mot. Et c'est pour une femme qui voyage, libre, qui aime bien les mélanges, qui aime bien oser. C'est un événement assez ample, on est à l'aise, c'est ça ? On est à l'aise, on est dans la transparence, dans la voluptue du matériau fluide, voilà. Et c'est toi qui choisis tous les tissus ? Oui, absolument. Voilà, donc c'est un boulot de fou, quoi. Oui. Donc tu fais des voyages comme ça, là tu reviens de Chine, tu m'as dit ? Je reviens de Shanghai. Alors qu'est-ce que tu as fait en Chine, par exemple ? J'ai rencontré des nouveaux fournisseurs. Tu es mignonne, oui. J'ai rencontré des nouveaux fournisseurs, j'ai rencontré des gens pour pouvoir avancer, faire des nouvelles collections, et voilà. Est-ce que c'est toi qui dessine tes modèles ? Absolument. Uniquement toi ? Oui, oui. Ah d'accord, donc tu fais tout pratiquement ? Oui. De A à Z. Femme orchestre. Pardon ? Femme orchestre. Femme orchestre. Alors là tu es venue avec une robe ? Oui. Et un mannequin ? Et un mannequin sublime. Je ne sais pas, je crois la reconnaître, je ne sais pas, voilà. Alors est-ce que tu peux me décrire cette robe ? Voilà, ça c'est une robe qui est brodée à la main, il y a à peu près une quarantaine d'heures de travail là-dessus. Quarantaine d'heures de travail, c'est énorme ! Ah oui, oui, ce sont des perles de vue vert et des petites paillettes qui pendouillent comme ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut se la procurer déjà ou c'est pour... Oui, oui, elle est en boutique en ce moment, c'est la collection hiver. Collection hiver, c'est magnifique. Voilà. Mais ce n'est pas très hippie ça ? Non, mais il y a un côté un peu 70, un peu bohémien. C'est très sensible cette période, 70, ce qui t'a inspiré tous ces... Oui, la période 70, du début des années 70, fin 60, un peu... Un peu marqué, un phénomène hippie quoi. Hippie, mais peut-être un peu plus chic vu de l'œil de Yves Saint-Laurent, s'il vous plaît. Ah d'accord. Quel est ton couturier préféré ? J'aime bien Saint-Laurent de ces années-là, j'aime beaucoup Alaïa, voilà, j'aime bien Valentino des années 60. Ah d'accord. Alors maintenant, Antique Batik se porte à peu près partout, il y a beaucoup de filles qui... Oui, on a beaucoup de clientes. Oui, de clientes. Qui viennent de la marque. Alors, est-ce qu'un jour tu habilleras les hommes ? Non ? C'est dans les filles, on aurait envie, on a envie. Oui, parce que pourquoi que les filles ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut construire la collection. Merci, créature de règle. Tu vas le faire un jour ? Oui. Alors, il y a des pipoles quand même célèbres qui s'habillent chez toi. Oui. Je me suis laissé dire que Ségolène Royal mettait des vêtements tibatiques. Ce n'est pas vraiment une pipole, mais... Bien sûr, elle est pipole maintenant. Disons qu'elle est connue, quoi. Voilà. Tu l'as rencontrée, Ségolène Royal ? Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé, la rencontre ? Comment elle a... Bien, c'est la période où elle avait envie de se lâcher un peu, si on veut dire, entre guillemets. Oui, Ségolène se lâcher, c'est... Voilà. Disons qu'elle a abandonné ce côté un peu baisse-beige pour devenir un peu plus féminine. On l'a conseillé ou c'est elle qui a vu ses vêtements tibatiques et qui s'est dit... Dominique Besnard l'a beaucoup conseillé. Voilà, que tu connais, alors, je suppose. Oui, oui. Dominique Besnard, qui, à l'époque, était un peu son... Voilà. On veut dire son agent, quoi. Voilà. Qui est maintenant producteur de cinéma. Oui, absolument. Et alors, comment ça s'est passé ? Elle a été... Est-ce qu'elle était difficile à habiller ? Est-ce qu'elle voulait... Est-ce que... Elle a son goût. Et moi, j'aime bien les femmes qui ont leur goût précis. Voilà. Oui. Tout type de femmes différentes, mais qui aiment bien quelque chose de précis. D'accord. Donc, c'était très précis. Voilà. Il y a d'autres actrices françaises, non ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Zoé Félix. Vanessa Paradis, Zoé Félix, Hélène de Fougerolle, Emmanuel De Vos, Baiana Giocante. Ah, mais tu croules, c'est des noms, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Audrey Dana, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a, par exemple, au Festival de Cannes, qui viennent et qui montent les marches avec des vêtements antibiotiques, ça t'est arrivé ? Oui, l'année dernière, c'était Rose en Arquette, dans une robe très sirène, en paillettes longue, jusqu'à... Avec une traîne. C'était très joli, ça. C'était pas des Françaises, oui. Non, des étrangers aussi. Alors, Antique Batik, on peut le trouver aussi aux Etats-Unis, par exemple ? Oui, dans des boutiques multimarques, un peu partout dans le monde, on a à peu près 1000 clients dans le monde. 1000 clients dans le monde, c'est-à-dire même en... J'allais dire en Asie, oui, ça me paraît. Oui, en Asie, au Moyen-Orient, dans les pays du Nord. Mais même en Europe, comme, je sais pas, en Angleterre, en Allemagne, tout ça, tu as... Voilà, à Londres, Allemagne, Belgique, Suède. Est-ce que c'est une entreprise familiale ou non ? Oui, disons que c'est une empreinte d'entreprise familiale. On est les mêmes personnes depuis très longtemps, on est un... Oui, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne ? Oui. Tu ne prends pas beaucoup de gens de l'extérieur ? Oui, on reste un groupe serré. Un groupe serré. Alors, tu m'as là, tu m'as... Voilà, tu es venu avec un livre que j'aime bien, que j'ai feuilleté. Donc, ce sont des photos prises au Pérou. Au Pérou. D'un mannequin, apparemment, avec des vêtements antibatiques, mais avec les habitants, c'est ça ? Voilà. Alors... C'est un reportage qu'on a fait avec un photographe qui s'appelle Thierry Legouès. Oui. Et c'est en vente, ça ? C'est en vente. Là, en ce moment ? Oui, oui, en ce moment. Oui. On le vend dans nos boutiques et on a fait ça pour nos clients prestigieux. D'accord. OK. Parce que les photos sont magnifiques. Voilà, pour montrer qu'est-ce que c'est la marque qui est vraiment une marque qui s'emprunte au voyage. Et c'était la meilleure façon de montrer le voyage en photographiant les gens sur place. Et pourquoi le Pérou ? Parce que c'était l'inspiration de la collection de cet hiver et on avait vraiment envie d'aller là-bas. Alors, quand tu penses au Pérou, est-ce que tu vas d'abord au Pérou et tu dis, tiens, je vais faire des vêtements... Non ? Comment ça se passe dans ta tête ? Je connaissais déjà l'endroit parce qu'on travaille avec des artisans sur place qui nous font, qui nous tricotent l'alpaga. Oui. Ah oui, l'alpaga. Voilà. Oui. Et on s'est dit, c'est très bien d'aller faire des photos là-bas. Et voilà, on est parti à un petit groupe et on a fait ça. OK. Alors là, on va voir des photos un peu de tes vêtements. C'est possible, Cédric ? Merci. Tu vas peut-être les commander. Pardon ? Ah, tu les as passées pendant qu'on parlait ? Ouais. Ah, j'ai pas vu. Excuse-moi. Parce que j'ai envie qu'elle les commente. C'est pas possible de les repasser en moins une ou deux ? Si, si, si. Je regardais ce qu'il y avait là. Tu les as vu les photos pendant qu'on parlait ou non ? Non, du tout. Est-ce que c'est possible d'en passer une ou deux ? Oui. Cédric. Si j'aurais voulu qu'elle les commente en même temps. Oui. Bah oui. Hein ? Voilà. Alors c'est quoi ça, par exemple ? Ça, c'est une robe dans une étamine de laine. Voilà, toutes ces impressions-là sont faites à la main. Ce sont des impressions au cadre. Ça, c'est un bloc print. Donc c'est un tampon en bois sculpté et après, à l'aide de ce tampon, on imprime sur le tissu. Ça, c'est une robe très années 70 avec une inspiration un peu… Voilà, ce sont des broderies qui sont faites à la main avec des petits pompons tout autour sur une douce transparente. Ah, c'est joli ça. Ce sont des applications en cuir sur la blouse avec le pantalon bouffant imprimé. Ça demande énormément d'heures de travail ça, non ? Beaucoup. Beaucoup de travail. Tout est fait à la main. Là aussi, un imprimé qui est fait à la main. Ça, c'est la robe qu'elle portait la jeune fille. Oui. Alors, au niveau du prix, est-ce que c'est accessible ou c'est vraiment des prix haute couture ? C'est accessible, non, non, c'est accessible. C'est accessible. On essaie de rester dans le moyen gamme, si on peut dire, en prix. Oui, c'est ça, c'est quand même pas… Voilà. Les prix sont abordables, mais disons qu'il y a tout ce travail qui est fait à la main qui est très couture, si vous voulez. Alors, à Paris, il y a combien de boutiques antiques bâtiques ? Si on veut s'acheter des vêtements antiques bâtiques, on va où ? Alors, on est présents dans les grands magasins. Oui. Galerie Lafayette. Et puis, on a une boutique rue de Turenne, derrière la place des Vosges. D'accord, dans le 3ème, c'est ça ? Dans le 3ème, et une boutique rue Saint-Sulpice. D'accord. Et toi, tu t'arrives à t'occuper de tout ça ? Oui. Allez donc. Tu ne délègues pas ? Si, si, je délègue. Tu délègues un peu quand même. Oui, oui. Ok. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors là, il y a une tradition dans l'émission, Gabriella, tu vas venir avec moi d'ailleurs. Oui. À la fin de l'émission, j'appelle toujours Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais réussi à l'avoir. Tu le connais, tu l'as rencontrée ? Non. Est-ce que tu penses que Carla Bruni s'habille antiques bâtiques ? Ah, c'est vrai ? Oui. Donc, tu l'as rencontrée ? Oui. Elle est venue dans une boutique. Comment ça se passe, par exemple, quand tu es rencontrée à la Bruni ? Non. Tu vas aller liser ? Comment ça se passe ? Non, non, non. Elle aime bien la marque. Je sais qu'elle aime bien la marque. Oui. Donc, tu sais qu'elle s'habille antiques bâtiques. Voilà. Ok. Peut-être que je vais dire que je suis avec toi, c'est pour passer, non ? On va voir. Je vais essayer de joindre pour une fois Nicolas Sarkozy. C'est sympa, Sandrine. Très sympa. Bon, ça ne sonne pas ? Non. Je recommence. Là, j'appelle le Palais de l'Elysée, pour essayer de joindre Nicolas Sarkozy, qui est tout à fait normal, à deux moments. Bon, il n'y a rien ? Non. Bon, il n'y a rien. Bah, t'as pris, alors ? Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas me parler. Bon, bah, Gabrielle, merci d'être estimé. Merci beaucoup. Alors, je rappelle quand même, c'est antigmatique. Oui. On peut en trouver dans le monde entier. Parfois. Parfois, rue Thurenne, c'est ça ? Voilà. Rue Saint-Sulpice. Rue Saint-Sulpice. Et puis dans les... Et notre site de vente en ligne, qui est tout nouveau. D'accord. Voilà. Bon, tu ne fais pas de défilé, il n'y a pas de... Non, c'est des présentations qu'on fait dans notre showroom. D'accord. D'accord. Alors, la prochaine présentation, c'est quand ? Ça vient d'avoir lieu... Ah ! J'arrive trop tard ! C'est le nom, on aurait pu inviter... Début octobre. Début octobre. Donc, la prochaine ? La prochaine, ça sera en janvier. En janvier. Voilà. Et dans ton showroom ? Dans notre showroom, dans le Marais. Et oui, on peut faire ça dans la boutique aussi. D'accord. Pourquoi pas ? Ok. Et puis je vous rappelle qu'il y a aussi le magnifique livre, Antique Boutique, avec des photos prises au Pérou. Merci, Gabriella. Merci beaucoup. Je veux dire au revoir aux téléspectateurs du Juillet. Au revoir. Ciao ! Merci. Ciao ! A demain, 17h45 pour un nouveau Juillet. Merci, Gabriella. Merci. Merci.